Musique Le vendredi c'est n'importe qui, et aujourd'hui c'est moi, Sébastien. Aujourd'hui dans 101% on va avoir les sorties anime manga, un reportage sur Takahashi Meiji, une première partie, et les oubliés de la PlayHistoire avec Professeur Florent à nouveau dans la salle de Mikado pour la deuxième partie. Mais tout de suite, les news ! Sony a récemment révélé la sortie prochaine de pas moins de 13 jeux indépendants sur PS4, PS3 et PS Vita. Titre que nous allons maintenant passer en revue. Enfin, presque tous, Hotline Miami 2 étant un titre 18+. Et comme 12 jeux c'est beaucoup, cette news sera scindée en deux parties. On va commencer par le superbe Axiom Verge, développé par l'unique programmeur, graphiste, game designer et compositeur du jeu, Thomas Happ. En développement depuis maintenant plus de 4 ans, essentiellement sur le temps libre de son créateur, ce Metroidvania est bien entendu inspiré de Super Metroid, ça se voit, mais également de titres tels que Rigard, Contra ou encore Bionic Commando. Son style graphique rétro le rapproche de vieux jeux Amiga, et son gameplay non linéaire proposera d'explorer 9 labyrinthes interconnectés. Axiom Verge, outre les habituels power-up et armes à récupérer au fil de sa progression, sera centré sur un concept original, les glitchs. Marqué par ces jeux qui permettaient d'accomplir des actions ou d'explorer des zones non prévues par les développeurs suite à des erreurs de programmation, Thomas Happ a décidé de faire du glitch une mécanique de jeu à part entière. Le joueur pourra ainsi exploiter ces glitchs de manière à corrompre les ennemis et les environnements, pour pouvoir traverser des murs par exemple, et éventuellement découvrir des mondes secrets. L'auteur tient à préciser que cette mécanique n'est pas là pour briser le quatrième mur, et multiplier les clins d'œil appuyés, et céder ainsi à la veine parodique d'un certain courant indie. Non, l'idée est plutôt d'offrir aux joueurs l'opportunité d'explorer le jeu au-delà des frontières imposées par son créateur, qui a bien conscience de la difficulté de l'entreprise. Axiom Verge n'étant pas prévu avant début 2015, Thomas a encore le temps de travailler ce concept novateur. Dernière précision, le jeu proposera un mode speedrun, avec des modifications adaptées à cette pratique prisée des superplayers. Sortie sur Windows en janvier dernier et critiquée dans un 100% à cette occasion, l'excellent jeu de combat Needhog sortira sur PS4 au cours de l'été prochain. Pour rappel, ce titre indépendant vous propose de jouer les Escrimeurs Ninja et Pixel Art sur des thèmes musicaux dynamiques composés par Daedalus. Si le mode conseillé est clairement le duel local, il sera également possible d'apprécier une belle variété de modes tels que les arènes, le mode arcade, les tournois offline ou encore le multi-online. Prévu dans un premier temps exclusivement sur PS4, Galaxy Z est un shoot them up tactique et open world inspiré visuellement par les animés de la fin des années 70, début des années 80. Développé par le studio à l'origine du sympathique jeu de stratégie Skulls of the Shogun, ce shoot devrait tirer parti d'une intelligence artificielle particulièrement réactive. Développé par la société Sintient, spécialisée dans le domaine, cette IA devrait permettre aux ennemis croisés dans le jeu de réagir avec une finesse inhabituelle. Il pourrait ainsi analyser notre façon de jouer, mais également l'environnement du jeu et s'y adapter pour au final développer de véritables personnalités. On nous promet aussi des dogfights d'une rare intensité et un challenge ardu qui devrait bousculer les habitudes des amateurs de shoot en privilégiant la réflexion au réflexe. On reste dans le shoot avec Jamestown Plus qui n'est autre que la version Director's Cut du Jamestown sorti sur PC et Mac en 2011. Ce Dan Macoup californien a été créé par les frères M. Broggy et Alstead Larson pour répondre à une obsession, développer des jeux réellement coopératifs. Partant du constat que le jeu coop a bien évolué depuis les années 90 avec des titres tels que Left 4 Dead ou Rock Band, ils ont décidé d'aborder le shoot them up avec un design novateur. Avec Jamestown Plus, que l'on gagne ou que l'on perde, l'idée est de le faire ensemble et ce, quelles que soient les capacités des joueurs associés. La version PS4 comprendra le jeu originel dans son intégralité avec quelques bonus en prime comme de nouveaux vaisseaux, des niveaux inédits et un chapitre supplémentaire qui développera l'histoire du premier Jamestown. Créés par Q Games, les excellents Pixel Junk Shooter 1 et 2, sortis respectivement en 2009 et 2011 sur PS3, vont prochainement être réunis sur PS4 par le studio anglais Double Eleven. Les deux jeux n'en feront désormais plus qu'un, ce qui est logique puisqu'ils se présentaient comme des suites directes. Le Super Spin, introduit dans Pixel Junk Shooter 2, qui permettait d'attirer les bonus à soi en réalisant un tour complet à l'aide du stick droit, sera ainsi utilisable dès le départ. Cette version Ultimate bénéficiera également de nouveaux effets de lumière dynamiques, d'un vaisseau redesigné en 3D doté de nouvelles animations, d'une interface et d'un système de score renouvelé. Sans oublier les fonctionnalités Cross Save et Cross Play qui permettront d'apprécier le jeu seul ou en coop, à la fois sur PS Vita et PS4. Et bien évidemment, le jeu tournera à 60 images par seconde. Pour en savoir plus sur ces petites merveilles de gameplay et la physique des fluides qui faisaient leurs spécificités, on vous invite à revoir les critiques de Pixel Junk Shooter 1 et 2 sur NoCo et No Life Online. Pour la suite de ce petit tour des prochains jeux indépendants, à venir sur les consoles Sony, on se retrouve dans le prochain 101%. Alors aujourd'hui, je me trouve au Zenith, tout simplement pour la compétition des All Stars 2014 de League of Legends qui a lieu à Paris. C'est la première fois qu'il y a un événement de ce genre qui prend place à Paris. et on sait que le public français est chaud. Il est reconnu pour être chaud à l'international. Et là, après le premier jour, je peux vous confirmer que c'est le cas, le public a été au rendez-vous. Tout de suite, on va regarder les sorties anime-manga avec Tchibolashka et ses amis et le thomas de Björk Trinity. En matière de cinéma d'animation, il est parfois bon de s'éloigner des sentiers battus et des grosses sorties afin de découvrir de nouvelles oeuvres. C'est le cas par exemple avec le DVD de Tchibolashka et ses amis, une série de trois courts-métrages en stop-motion édité par les films du Paradoxe. Il faut trouver une idée pour qu'ils deviennent tous amis ! Tchibolashka est un petit animal parlant, à mi-chemin entre l'ours et le koala. Le personnage est issu d'une série de contes pour enfants de l'écrivain russe Edouard Uspensky. Accompagné du crocodile amical Gena, Tchibolashka essaye de se faire des amis et d'aider au quotidien les autres habitants. Tous doivent néanmoins faire face au mauvais tour de Chapeau-Claque, une méchante vieille dame accompagnée de son rat. Les meilleurs ouvriers. Stop ! Videz la benne ! Non, remontez-la ! Un peu de calme les amis ! C'est bon ! Allez-y, déchargez ! Co-production russo-japonaise, les trois films d'une vingtaine de minutes qui composent cette sortie vidéo sont en fait le remake d'une série en stop-motion réalisée dans les années 70 par Roman Kachanov. Seule la technique a été modernisée. Les décors et personnages ont ainsi quasiment la même apparence et animation que dans la version d'époque. C'est aussi le cas des histoires, autant certes naïfs, mais qui ne sont pas trop moralisatrices pour autant. On appréciera les quelques touches de second degré, comme ces animaux aux comportements 100% humains, mais qui travaillent en tant qu'animaux saumages dans un zoo. Excusez-moi, c'est vous qui construisez une maison ? Oui, c'est nous. Signalons aussi la présence de petits clins d'œil cachés à d'autres classiques de l'animation russe, comme le magnifique « Hérisson dans le brouillard » de Yuri Nordstein. Il est toutefois dommage que les épisodes choisis pour ce remake ne soient pas parmi les plus intéressants et qu'ils restent un peu trop gentillets pour intéresser les adultes. Côté technique, le format vidéo proposé est du 16-9ème plein cadre. Le transfert numérique est de bonne qualité et l'encodage correct, facilité, il est vrai, par le côté rudimentaire de l'animation. Les choses se gâtent pour le son, puisque seule la VF est proposée. Et si elle remplit son office pour les dialogues, elle fait un peu grincer des dents lors des courtes chansons traduites en français. D'ailleurs, fait curieux, les doubleurs français ne sont pas du tout crédités dans le film, alors que c'est le cas des comédiens russes et japonais d'origine. Gena, c'est quoi exactement ? Un cirque ? On ne trouvera également aucun sous-titre, ni pour les malentendants, ni pour traduire les titres et textes russes présents à l'image, bien que quelques-uns soient traduits en voix off. C'est un choix regrettable de la part de l'éditeur, qui ne semble destiner ce DVD que pour les enfants et qui ne savent pas encore lire. Les fans de films de marionnettes ou d'animations russes ne semblent pas faire partie de son public cible. Tu aimes le cirque ? Je ne sais pas. Oh, il ne le sait pas ! Tu verras, bientôt tu aimeras ça ! Surtout, n'oubliez pas de venir à la représentation de ce soir ! Je vous remercie, nous viendrons, vous pouvez compter sur nous. N'espérez pas non plus apprendre de nouvelles choses sur les techniques de réalisation de films en stop-motion à l'ancienne. Et pour cause, il n'y a absolument aucun bonus sur le disque. Bref, si le film en lui-même pourrait intéresser les amateurs curieux, cette édition française en DVD est très frustrante et décevante. Destinée uniquement aux très jeunes enfants, on conseillera donc aux fans d'animations russes de se tourner vers l'international pour découvrir Cheburashka dans sa langue d'origine. Gena, est-ce qu'on va y aller au cirque ? Bien sûr que oui, Cheburashka. Gena, on n'arrivera pas en retard ? Bien sûr que non, mon petit Cheburashka. Dans le précédent tome de Lux Stealer, Kurosu Yusei, le voleur de chance, apprenait les origines de ses pouvoirs par le chef de l'organisation Prospera Clarus, chargé de veiller sur la Glatia depuis plusieurs siècles. Karin serait ainsi la vraie Glatia, mais cette dernière serait incomplète à cause de son père. Aidé par le frère de Loa, Yusei va tout faire pour récupérer sa fille. Le manga Lux Stealer touche donc à sa fin. A noter qu'en bonus, le lecteur pourra découvrir le pilote de la série. Alors qu'à ses débuts, ce shonen était prometteur, la conclusion de son histoire est décevante. On a la sensation d'un travail bâclé, avec une intrigue qui prend un tournant mièvre au gré des derniers tomes. Après les nombreuses difficultés qu'ont dû surmonter les protagonistes pour arriver au bout de leur périple, ceux-ci parviennent trop facilement à leur fin. Et la chance n'a rien à voir là-dedans. C'est vraiment regrettable, d'autant plus que certaines parties du scénario étaient vraiment bien amenées. Au final, on se retrouve donc face à une série assez inégale sur le plan scénaristique. Le style graphique semble lui aussi avoir perdu vers la fin, notamment au niveau des proportions. Certains dessins de personnages semblent ainsi surréalistes. Malgré sa qualité décroissante, ce manga reste globalement une lecture plutôt agréable. De fait, avec la fin de Lux Stealer, espérons que les autres séries de son auteur, Kazu Hajime, seront publiées un jour en France. On pense notamment à Mind Assassin ainsi qu'aux divers recueils de nouvelles du mangaka. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui ne regardent pas ce qu'ils, qui ne savent pas ce que c'est que League of Legends. C'est tout simplement un jeu en ligne, gratuit à la base, dans lequel deux équipes de cinq joueurs s'affrontent. Et voilà, on en est aujourd'hui dans le sport électronique, au niveau où on a des événements mondiaux, où on a les meilleures équipes du monde qui sont rassemblées, aujourd'hui à Paris, au Zénith, pour s'affronter. Et c'est tout simplement incroyable. On a une salle pleine, une salle complètement pleine, une salle comble, qui vibre, qui applaudit les actions. Alors, il se trouve qu'on a une équipe européenne, qui est particulièrement applaudie par la foule, Fnatic, qui malheureusement aujourd'hui a perdu ses matchs. Mais on voit aussi que le public est fair play, puisqu'il applaudit toutes les équipes, et en tout cas celles qui font les belles actions. On va regarder maintenant un reportage sur Takahashi Meijin, la première partie. C'est un reportage écrit par Florent Gorge. Allez ! Il est fort probable que ces images rappellent des souvenirs à ceux qui aimaient les jeux vidéo dans les années 80. Adventure Island est une série ultra populaire au Japon, et qui a également connu son heure de gloire en Occident sur les consoles Nintendo. Mais peu de gens savent que le petit personnage à l'écran n'était pas qu'un simple héros imaginaire. Il est en réalité inspiré de Takahashi Toshiyuki, un jeune japonais qui est, dès 1985, devenu par le plus grand des hasards, une méga star au Japon. Retour sur le parcours incroyable de Takahashi Meijin, le héros de toute la génération Famicom. Takahashi Toshiyuki est né le 23 mai 1959 à Sapporo, sur l'île d'Hokkaido. Très tôt passionné par l'informatique, le jeune garçon accumule les petits boulots comme vendeur de fruits et légumes à la criée pour se payer difficilement son tout premier ordinateur. Mais souhaitant faire de sa passion un métier, il décide de tenter sa chance chez Hudson Soft, une toute petite société de Sapporo, qui développe des logiciels et des jeux vidéo pour les micros de l'époque. Il est embauché pendant l'été 1982, et sera immédiatement muté en août à Tokyo, où il servira d'homme à tout faire. Il devient par exemple le représentant de la firme à Akehabara, lorsqu'il s'agit d'aller distribuer les nouveaux logiciels dans les boutiques spécialisées. Puis, en 1984, le destin de la société bascule, par le biais de Sharp, Hudson Soft développe des accessoires pour la Famicom, et parvient à convaincre Nintendo de lui laisser publier des jeux sur sa console. La Family Computer commence à connaître un beau succès au Japon. Hudson Soft devient ainsi le tout premier éditeur tiers de l'histoire de Nintendo, en publiant simultanément deux titres en juillet 1984, dont un va faire fureur, Lord Runner, portage du jeu éponyme de l'américain Brother Bund. Rapidement, la société décide d'élaborer une suite, Championship Lord Runner. Takahashi sera ainsi chargé d'animer des journées de présentation auprès des enfants. Et c'est sur un détail insignifiant pendant l'événement Kolokolo Manga Festival 1985, que l'anonyme Toshiyuki Takahashi va subitement emprunter un chemin qui fera de lui une star pour les plus jeunes. Ce jour-là, il fait en effet la présentation d'une poignée de niveau de Championship Lord Runner à la centaine des colliers qui a fait le déplacement. Mais comme il ne veut pas que ces derniers découvrent et notent les mots de passe permettant d'accéder au niveau supérieur, Takahashi décide de se mettre dos à l'écran et d'entrer les mots de passe sans regarder, avec la manette dans le dos et tout en continuant à parler. Le résultat de cette performance a priori nodine est alors totalement inattendu. Visiblement, les gamins sont extrêmement impressionnés par la dextérité du jeune homme. La surprise pour le staff d'Uttonsoft est immense lorsqu'il découvre qu'à la fin de la représentation, des dizaines de gamins font la queue pour demander un autographe à Takahashi. Devant ce plébiscite, la direction d'Uttonsoft a alors une idée. Faire une tournée promotionnelle du Japon avec Takahashi en animateur. C'est la naissance des célèbres Caravan Tours et l'avènement d'une nouvelle star. Le jeune homme se voit ainsi doté d'un nom de scène, Takahashi Meijin, autrement dit Takahashi, le grand maître. Mais laissons le principal intéressé nous expliquer le concept des Caravan Tours. En faisant ainsi le tour du Japon, Takahashi devient une véritable star auprès de dizaines de milliers d'enfants. Sa dextérité impressionne et les enfants rêvent d'égaler ses scores lors de ses démonstrations. Ses apparitions médiatiques sont de plus en plus suivies. Indéniablement, Takahashi Meijin, par le biais de ses Tours du Japon, va ainsi marquer à tout jamais la culture du jeu vidéo japonais, mais également sa pratique. Par exemple, les amateurs de Shootvam Up se souviennent qu'au début des années 1990, la PC Engine proposait un certain nombre de jeux dotés du mode Caravan avec un temps limité à 2 ou 5 minutes, parfait pour les amateurs de scoring. En réalité, l'idée de ces timers provient de Takahashi Meijin lui-même. J'ai fait un temps principal. Mais de temps, il y a coronavirus par un temps, il y a pas de faire un temps où il y a pas de temps, un petit tour de tableau de tournée complexe. Et il y a coup de tournée par de temps, par exemple, les deux ans, l'apprent des moments de temps, ... ... ... ... ... C'est parti ! Pendant 13 étés, de 1985 à 1993, Hudson et Takahashi Meijin parcourront le Japon avec leur concours de score. Pour la génération Famicom, alors âgée de 7 à 14 ans, Takahashi est un dieu vivant et un grand champion du shoot-the-me-up. Ses techniques de jeu inspirent les plus jeunes, comme son fameux Juloku Rensha, ou 16 shots chez nous, qui deviendra rapidement légendaire. Takahashi Meijin est en effet capable de tenir de longues minutes en gardant une fréquence de tir de 16 coups à la seconde sur les boutons. C'est d'ailleurs la vitesse de son employé et la folie autour de cette performance qui donnera à Hudson Soft l'idée de développer et de vendre les premières manettes disposant d'autofire au Japon. Ainsi, Takahashi Meijin devient rapidement plus qu'un simple animateur pour concours de jeux vidéo. Désormais, les médias se battent pour l'avoir. A partir de 1986, il anime par exemple de façon hebdomadaire une rubrique sur les jeux vidéo dans une émission de grande audience à la télé japonaise. Il sort également plusieurs disques et jouera même le premier rôle dans plusieurs films et dessins animés. Ici, vous voyez des images rares de Hachaki Sensei Notokugem, film dans lequel il incarne le rôle principal d'un professeur dans une toute petite école de la province d'Okaïdo. Mais ce qui marquera le plus des amateurs de jeux vidéo de l'époque, c'est le court-métrage Game King, qui oppose alors dans un duel épique les deux Meijin les plus populaires du moment sur le jeu Star Soldier. L'introduction du film, inspirée par les séquences d'entraînement de Rocky IV, est à ce propos un véritable chef-d'oeuvre. C'est surtout l'occasion pour Takahashi Meijin de construire davantage son mythe. On le voit ainsi réaliser plusieurs miracles avec ses dos magiques. Stopper une moto rien qu'avec le pouce, déplacer des objets avec la fréquence de ses pressions, mais surtout exploser des pastèques à coup de 16 shots. Takahashi Meijin aura même son propre manga, pré-publié dans le magazine Kolokolo Comics. Le succès est impressionnant et des millions d'enfants suivent ses aventures potaches et délirantes toutes les semaines. D'accord. Un peu, bien sûr qu'avec les yeux sont intents sans promotesment pas à la fréquence. Un peu, c'est passé, c'est de la fréquence et d'autres. Et bien sûr, c'est que j'ai vu en fait assez ? Non, j'en ai deux, c'est un peu difficile de neuf, mais j'ai pas dolorée. J'ai puissé des utilisateurs seulement. Et quand j'ai dit que le monde were en fait, ils n'ont pas un truc qui est récente. Je pense qu'il n'y a pas d'accord, mais je pense qu'il n'y a pas d'accord avec les meijins. Je pense qu'il n'y a pas d'accord avec les meijins, mais je pense qu'il n'y a pas d'accord avec les meijins. Mais l'apogée de son succès, c'est évidemment l'utilisation de son personnage dans un jeu vidéo, Takahashi Meijin no Shima Boken, simplement traduit chez nous par Adventure Island. Et encore une fois, c'est un peu au hasard que Takahashi Meijin doit cette opportunité, comme nous le verrons la prochaine fois dans la suite et la fin de ce reportage. Alors évidemment, il y a des équipes ici qui sont les meilleures de leur région, de leur continent. Elles sont toutes extrêmement fortes. On a été particulièrement impressionné par OMG, l'équipe chinoise aujourd'hui, qui a vraiment le truc pour casser la rotation des autres équipes, pour les déstabiliser. Tout simplement. Et il faut reconnaître que ça marche. On a eu droit à un très beau match entre Fnatic et Cloud9. Donc Fnatic l'équipe européenne, Cloud9 l'équipe américaine, elles ont une petite historique de rivalité maintenant. Puisque Fnatic l'avait emporté au début, puis Cloud9 avait repris, puis Fnatic les avait battus à nouveau. Là aujourd'hui, c'est Cloud9 qui l'a emporté, mais franchement, c'était très 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 juste. Allez, on va regarder maintenant à nouveau une émission avec Florent Gorge, puisqu'il s'agit des oubliés de la Playhistoire. La deuxième partie sur la salle d'arcade à Mikado. Mes chers enfants, la semaine dernière, je vous présentais la salle d'arcade Mikado du quartier de Takadano Baba. Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est le mot Takadano Baba qui vous fait rire ? À votre âge, on ricane vraiment pour rien. Enfin bon, quoi qu'il en soit, vous vouliez qu'on y retourne. Alors sans plus attendre, allons-y. No life watch on ! Voilà les enfants, on est revenus à Mikado. On va pouvoir essayer d'autres jeux, voir ce qui restait, parce qu'il y avait encore beaucoup de bornes à essayer. Je vous invite à rentrer tout de suite. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il faut faire la première fois qu'on rentre dans une salle d'arcade ? Dans 3DS, on n'enlève pas ses chaussures. Au Japon, on enlève ses chaussures que dans le privé. Là, on est dans une salle d'arcade, pas besoin d'enlever ses chaussures. En revanche, n'oubliez pas qu'il faut faire de la monnaie, parce que oui, ça se joue avec des pièces de 100 Yen. N'empêche que ça commence à me revenir cher les cours de Playhistoire. Bien, allons-y ! Vous vouliez visiter l'étage de Mikado ? Pas de soucis, allons-y ! Le niveau supérieur de la salle est avant tout réservé aux jeux de baston. Ici, sur plus de 150 m², vous retrouverez pas loin de 80 ou 90 bandes dédiées à Tekken, Street Fighter, Virtua Fighter et bien d'autres versus fighting. En plus, comme le gérant de la salle, Ikeda-san aime tous les jeux vidéo, il a pris soin de mettre des créations de différentes époques. Vous pourrez ainsi retrouver du bon vieux Street 2 aux côtés d'œuvres bien plus récentes. Mais cet étage est aussi réservé aux tournois, qui ont lieu plusieurs fois par semaine, en soirée ou bien pendant les week-ends. Ces championnats officiels réunissent à chaque fois des dizaines, voire des centaines de joueurs. C'est bien simple, c'est toujours noir de monde lors de ces séances retransmises et commentées en direct sur Internet. Bref, y'a pas à dire, ils savent mettre l'ambiance à Mikado. Sinon, dans un coin, on retrouve également une partie dédiée au shoot them up. C'est d'ailleurs là qu'on découvre le fameux mur des scores, qui affiche fièrement tous les records des gamers qui viennent se défier à Mikado. À l'étage, on peut enfin trouver, en plus de la partie boutique, une zone pour les puzzle games. D'ailleurs, à Mikado, c'est toujours Puyo Puyo qui rencontre encore le plus gros succès. En témoigne ce cahier de correspondances entretenu par les fans et laissé sur l'une des bornes. À l'intérieur, les joueurs y inscrivent leurs scores, leurs commentaires, leurs astuces ou tout simplement s'amusent à dessiner ce qui leur passe par la tête. Cela dit, mes enfants, retournons au rez-de-chaussée car à l'étage, on ne peut pas dire que les bornes présentées soient spécialement des oubliés de la Playhistoire. Voyons plutôt si on ne trouve pas quelques autres perles méconnues en bas. Oh, il y a des jeux bizarres ici. Ça, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air bien bizarre. On a essayé. Snacks & Jackson Snacks & Jackson est un jeu de 1984 de l'éditeur Bali Sente. Le concept est pour le moins étrange. Vous contrôlez un clown de cirque ou tout du moins sa tête. Et vous devez récupérer la nourriture qui arrive de tous les côtés. Jusque-là, ce n'est pas terrible, mais vous allez voir que ça ne va pas s'arranger. Parce que votre nez rouge est devenu complètement fou et qu'il fait des rebonds comme une balle de ping-pong. Donc vous devrez absolument faire attention à bien récupérer votre nez à chaque fois qu'il rebondit. Voilà les enfants. Il faut que je vous explique. Je viens de perdre 1€ pratiquement là en 35 secondes à tout casser. Et dire qu'il y en a qui se plaignent que le prix d'une application en 79 centimes pour moins de 2 heures de jeu, c'est beaucoup. On n'a pas à se plaindre quand même à nos jours. C'était nul. Alors là, il faut absolument que je vous montre Star Blade. Star Blade, c'est vraiment la classe. Franchement, je pense que vous allez adorer. Star Blade. Mes enfants, ce titre est méconnu dans nos contrées, mais au Japon, il est considéré comme une véritable révolution. En fait, cette borne trouve son origine en 1990 avec Galaxian 3 de Namco. Galaxian 3 était un truc incroyable, puisque plus qu'une simple borne, c'était une attraction géante à destination des parcs de loisirs et notamment du parc Wonder Eggs de Namco. Imaginez un peu. Il s'agissait d'un shoot them up en 3D polygonal se jouant dans une immense pièce sombre dotée de projecteurs disposés à 360 degrés. Et pour cause, Galaxian 3 se jouait jusqu'à 28 simultanément. Les joueurs s'installaient dans des cockpits montés sur vérins au centre de la pièce et l'ensemble pivotait. Il fallait ensuite tirer sur des vaisseaux ennemis dans l'espace. Et au dire de tous ceux ayant eu la chance d'essayer cette attraction à l'époque, c'était véritablement révolutionnaire. Or, il s'avère que Namco a rapidement voulu développer une version solitaire de Galaxian 3 pour les petites salles d'arcade qui pullulaient alors dans le monde entier à l'époque. Et Galaxian 3 était retravaillé pour devenir Starblade. La borne utilise un système de double laser disque pour des effets sonores et 3D vraiment démants pour 1990. Surtout que pour améliorer l'immersion, les développeurs ont imaginé une vitre incurvée afin de multiplier la taille de l'écran. Au début, l'effet est un peu perturbant, mais après deux minutes de pratique, on comprend l'intérêt de cet écran incurvé. Le joueur se sent, grâce à lui, totalement englobé à l'intérieur du jeu et les sensations d'immersion restent aujourd'hui encore incroyables. Bref, je ne suis pas sûr que ces images rendent hommage à ce jeu très en avance sur son temps, mais si vous avez la chance de trouver une borne d'origine, foncez ! C'est mille fois plus sympa de jouer à Starblade en arcade que sur l'une des versions console. Allez, maintenant passons à autre chose. Il y a vraiment le choix ! Actrice ! Vous vous en souvenez les enfants ? On en a rapidement parlé l'année dernière pendant un cours sur Nightmove du célèbre Alexei Pajitnov. Il s'agissait dans ce puzzle game d'empiler des chapeaux de différentes formes afin de les faire disparaître. Mais si je veux vous en parler aujourd'hui, c'est parce que Actrice est le tout premier jeu vidéo à mettre son créateur en avant. Alexei Pajitnov, pour ceux qui l'auraient oublié, ce n'est ni plus ni moins que le papa du jeu de Tetris. Son jeu a fait un tel carton que les fans attendaient impatiemment d'autres œuvres du jeune russe. Et chose inédite pour l'époque, dans Actrice, l'auteur en personne s'adresse aux joueurs en leur délivrant un message à leur attention. Ici, il est rédigé en russe et en japonais, mais en gros, il remercie ses admirateurs et leur explique qu'il est très heureux de leur présenter sa nouvelle œuvre. Bref, jamais un auteur n'avait jusque-là été placé publiquement en vedette dans un jeu d'arcade. Rien que pour cela, Actrice mérite d'entrer dans la Playhistoire. Parce que sinon, il faut bien avouer que le concept en lui-même n'est pas terrible. Oula, mais c'est que l'heure tourne, dites donc. Je serais bien resté un peu plus longtemps ici, mais le proviseur Huchet m'a demandé de lui rendre sa No Life Watch rapidement, alors bon... Eh bien mes chers enfants, après toutes ces émotions, je crois qu'il est l'heure de rentrer à Paris, hein. On se retrouve en classe, là. A tout de suite. No Life Watch, ON ! Bon bah mes enfants, j'espère que cette fois, vous êtes contents. Bon, bah tant mieux, ça me rassure. Mais je vous préviens, la semaine prochaine, on reprend les cours normaux. Parce que mine de rien, le baccalauréat 3 approche à grands pas. Et puis moi, de toute façon, il faut que je rende la No Life Watch, alors bon, on n'aura pas le choix. Allez, à la semaine prochaine ! Voilà, merci de nous avoir regardé pour ce 101%. Ici, ça se passe très très fort au niveau eSport. Il y a des choses très très belles qu'on vit aujourd'hui. Une ambiance incroyable avec le public français. Et puis, bah, on a des casteurs français qui sont au rendez-vous. On les remercie. Vous êtes en forme après cette première journée ? Bah, forcément, un peu usé, mais on va mettre des pansements, on va aller jusqu'au bout. C'est ça, encore trois jours, mais le premier était assez ouf, ça motive pour la suite. Ok, merci, à très bientôt !